En tout cas, la reine Elisabeth de D. Angleterre semble avoir définitivement tourné le dos à ce bâtiment historique. Visiblement, la souveraine préfère désormais vivre au palais de Windsor. Une décision qui a déjà fait grincer des dents. Elisabeth de D. Angleterre, un amour trimitige pour Buckingham Palace. Une préférence marquée pour une autre maison une première apparition qui attire beaucoup d'attention depuis les funérailles de son épouse le prince Philippe, la reine Elisabeth de ce fait trop discrète. Néanmoins, la souveraine est réapparue ces derniers jours pour des raisons très formelles. La mère du prince Charles a eu des reniens par vidéoconférence depuis Windsor avec des ambassadeurs qui étaient très impatients de lui parler. Néanmoins, ce retour aux affaires est aussi une occasion d'une certaine controverse. En effet, Elisabeth de ne serait pas trop heureuse à Elie de retourner à Buckingham Palace. Or, ce lieu est la résidence officielle de la royauté et plus particulièrement de la souveraine. Elle préférerait donc le château de Windsor, qui lui correspondrait davantage. Une publication partagée par British Royalty British DreaM 20 Cependant, l'opinion publique britannique ne serait pas tout à fait d'accord avec cette décision. Le palais de Buckingham occupe une plaistre particulière dans leur CF. Selon le célèbre biographe de la monarchie Andrew Morton, des plans pour le palais sont déjà en visage. Buckingham doit être transformé en un centre culturel avec un musée, une salle de concert et deux balles, et un jardin pour des spectacles son et lumières et des pic-niques. Une édite qui semble loin de faire consensus. La reine aura vécu à Buckingham Palace pendant dix ans au total. Avant de préférer le château de Windsor, plus éloigne de la ville, et entourner une campagne bucolique. Elisabeth Dehaene n'a jamais cache son goût pour la nature et la vie au grand-père. Il y a une pièce sur laquelle elle aimerait conduire son propre véhicule, et retrouver une existence moins formelle. La veuve du prince Philippe revient régulièrement à Buckingham Palace, notamment pour les événements nationaux. Une publication partagée par Her Majesty, Yeskinson Consort. Les Britanniques pouvaient la trouver à la fenêtre du célèbre bâtiment pour des apparitions trimédiatisées. Non, elle ne s'y serait jamais plus. Même si c'était officiellement sa résidence principale. Saviez-vous qu'il est possible de savoir si Sa Majeste est présente dans les murs ? En effet, lorsque la reine Elisabeth II est à Buckingham Palace, elle est en dard royale flotte au-dessus du bâtiment. Lorsqu'elle est absente, elle union Jack, le drapeau du Royaume-Uni, est plat sur le fronton du palais. La résidence officielle des monarques britanniques, Buckingham Palace est également une importante attraction touristique et un lieu de culte pour de nombreuses personnes. Une publication partagée par David Fosuapia, David Fosuapia, un bâtiment dans lequel les appartements de la reine ont été négliges pendant trop longtemps. Le château de Windsor, quand à lui, a toujours été considéré comme la résidence de week-end de la reine Elisabeth II. Il est sagi du plus grand château habite du monde. Superficie équivaudrait à plus de 260 cours de tennis. Situé à 30 minutes de Buckingham Palace, C est un bâtiment impressionnant autour d'un véritable écrin de verdure dans lequel le jeu est représenté. Un lieu qui semblerait correspondre davantage aux besoins du souverain en massière des espaces ouverts. Cependant, la population britannique, et en particulier les londoniens, sont très tâches celles. Il dit que la reine puisse rester à Buckingham Palace. Reste à savoir si son successeur fera revivre la tradition. Que la reine Elisabeth II soit toujours le monarque retenant, la question de sa succession revient régulièrement dans l'actualité. On pense même qu'elle pourrait être diquée, tandis que des autres affirment que rien ne pourra jamais la forcer à s'y dure son trône. Bien sûr, sa propre disparition. La question de savoir qui portera la couronne est tout de l'autre. C'est logique, son fils Charles devrait lui succéder, tandis que certaines rumeurs laissent entendre que le prince William pourrait devenir roi directement. Quand à la residence principale du futur souverain, de nombreux observateurs souhaiteraient le voir revenir à Buckingham Palace, la residence officielle des têtes couronnées de Grande-Bretagne. Hey News People Elisabeth II ne veut plus de Buckingham. Les revelations chapitre 0-0 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...